Chers amis, chers invités, bonsoir. Soyez le bienvenu à cette réunion d'information du nouveau club Rotaric Niamé Fleur. Sans plus tarder, je vais demander au Protocole de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Chers amis Protocole, veuillez nous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci. Merci, ami Charta Président. Merci à tous les amis connectés, à commencer par l'autorité Adonis, qui a bien voulu vraiment nous faire honneur pour accepter de venir nous tenir cette communication-là. Ainsi qu'à notre très cher immédiat PASRRD, Eric, qui a bien voulu aussi prendre quelques minutes de son temps d'aujourd'hui, afin de nous entretenir sur la thématique que nous connaissons déjà. Donc, je pense qu'on va donner à l'autorité Adonis la parole pour qu'il puisse se présenter. Le chef de la Présidente Adonis, tu as la parole. Bonjour à tous. Bonjour Président Noé. Bonjour Président Nooudin. Bonjour Immédiat PASRRD, Eric, Rotarien Eric de Souza. Et je me permets de le laisser entrer en salle afin de pouvoir également reconnaître sa présence. Je salue le PASRRD district gouverneur Aritubo Ibrahim, qui a été mon gouverneur durant mon année de présidence. Donc, je suis Adonis Stella Delis, de classification consultant leadership et traducteur interprète, bon c'est anglais et espagnol, et je suis charter président et PASRRD du Rotary Club de Cotonou-Locomotif Ganty. Et durant le mandat 2021-2022, j'ai été président de la commission Jeunes Générations du District 902, en charge du Rotaract, de l'Interact, des gens de jeunes, des alumnis également. Donc, c'est ce que je peux dire. Je suis là également par amitié pour tout le Rotary au Niger et pour le développement de la jeunesse également dans notre famille Rotarienne au Niger. Merci. Merci, cher Président. Avant de donner la parole à notre ami immédiat, je voudrais, comme l'a annoncé l'ami Adonis, reconnaître la présence de l'ami past district gouverneur à la personne d'Ari Kibou. Et à mon PDG, je suis à la parole. Merci beaucoup, chers amis. Désolé de vous prendre à cette étape-là, mais ça me fait grand plaisir de recevoir cette invitation. Et d'abord, avant de choses, permettez-moi donc de saluer l'arrivée de ce Rotary Club à Niamé-Fleuve avec 41 membres. Je crois que c'est vraiment une prouesse et qu'il faut saluer, qu'il faut s'en réjouir. Et puis, ma foi, donc je suis content de la participation des conférenciers identifiés. Et à tous, je souhaite encore très bonne session. Et merci pour leur engagement, merci pour leur disponibilité, et tous mes encouragements à tous. Merci. Merci. Ami, Eric, tu as la parole pour pouvoir te présenter. Bonsoir à tous. PDG, Rotary, Rotaracien, président de CROF, compétition de la qualité. C'est juste ma présentation pour le moment. Ami, Eric. Oui, juste la présentation pour l'instant. Juste la présentation pour l'instant. OK. Eric de Souza, communication et design, en double appartenance, membre du club Rotarac de Cotonou Airport et du Rotary Club de Cotonou Airport. Immédiat de Baste, représentant Rotarac de district et protocole adjoint au niveau du Rotary Club de Cotonou Airport. C'est tout. Allô. Merci. Merci, Serranou. Merci, Erika. Serrami, protocole, veuillez nous faire la lecture de l'ordre du jour. On va commencer avec le premier point qui est la communication sur le fondement d'un club performant. Allô. Excusez-moi. Oui. J'ai une question. OK, vas-y. Pourquoi les caméras sont coupées? Les caméras, tout le monde a coupé sa caméra, non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Bon. Je veux le connecter. Je veux le connecter. Parce que moi, je ne veux pas que je ne veux pas faire. Oui, je veux le connecter. Il vient de nous rejoindre. OK. Serrami, veuillez nous faire la lecture de l'ordre du jour. On va commencer avec les premiers points. Cher Ami, désolé, la connection m'a lâché. OK. D'accord. Désolé, ma connection m'a lâché, mais je pense que les amis qui n'ont pas pu se présenter, on pourra le faire à la fin de nos deux communications. L'ami communicateur Eric, je pense que peut prendre la parole puisqu'il s'agit surtout d'un réunion de formation dans l'espoir que d'ici là, tous les membres fondateurs et même les amis veulent apprendre davantage pour nous rejoindre. parce que l'ami Chata, président, si tu peux donner la parole à l'immédiat de passe RRD pour sa communication. Oui, effectivement. Cher Ami, l'immédiat de passe RRD, vous avez la parole pour 15 minutes pour la communication. Merci. OK. Merci à vous. C'était un plaisir pour moi de prendre la parole pour qu'on puisse échanger sur une thématique qui est très pertinente pour un club Autaract, un club de façon générale, Autaract en particulier, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on somme et davantage pour un club qui vient d'être créé. Donc, c'est le fonctionnement et même, je dirais, davantage les critères d'un club Autaract performant. bon, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de membres parce que j'aime beaucoup plus des présentations interactives. Je ne parle pas beaucoup plus, je ne parle pas généralement de communication mais d'atelier parce que j'aime que ce soit participatif, mais bon, on va essayer de faire avec. S'il y a au besoin pour un ciel de questions qu'il y a de vous répondre, ce sera dans le chat de discussion. Mais déjà, il est important de préciser, de rappeler, et je le dis parce que nous sommes dans le cadre d'un club qui vient d'être créé. Même si tous les membres ont été formés à la Chose Rotarienne, au Taract, il est important de rappeler dans quel contexte nous sommes. Un district qui est en train d'être scindé en deux sinon qu'il est déjà et prendrait effet à partir de l'art prochain. Nous nous retrouvons avec trois pays dans une autre et sur trois. Et pour rappel, le Rotaract c'est un creuset pour des jeunes adultes qui veulent apprendre, qui veulent se développer d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel et tout ceci par le service, par la camaraderie et par la formation à différentes choses. Le Rotaract c'est le Rotary en action comme on le sait. Et le but premier c'est de développer le leadership et la citoyenneté responsable au travers du service chez les jeunes. Mais développer ce leadership-là se fait au sein d'un club, bien évidemment parce qu'il appartient à un club. et sa performance personnelle va déteindre sur la performance du club. Quels sont les critères à travers lesquels on peut évaluer la performance d'un club? quels sont les dispositions qu'il doit prendre d'un club pour se rendre performant et pouvoir aller de l'avant convenablement? Ce sont des points essentiels sur lesquels nous avons discuté et sur lesquels nous sommes censés discuter. Mais la première chose ce qu'il faut que je rappelle c'est que d'un point de vue selon le Rotary international un club performant est un club qui réalise des activités qui contribuent un à augmenter l'impact du Rotary dans le monde deux à étendre la portée de l'organisation ça passe par développement de l'effectif parce que plus on a des membres plus on peut étendre notre portée trois à améliorer l'implication des membres au sein de leur club et au-delà et quatre à améliorer la capacité d'adaptation du Rotary à son temps à sa génération à son air et tout ce qui va avec donc si un club arrive à se démarquer sur ces quatre points là avoir des résultats acceptables des bons résultats sur ces quatre points là il est selon le Rotary international un club qui performe mais on va décliner tout ça en élément de performance parce que pour ce qu'on puisse voir dans le mode de fonctionnement d'un club quels sont les éléments sur lesquels il agit dans ce cadre de performance qu'a défini le Rotary international en termes d'éléments de performance moi je parlerai dans un premier temps de planification à long terme un club qui se veut performant doit pouvoir agir doit pouvoir savoir planifier à long terme je mets dans planifier à long terme beaucoup de choses qu'on a développé dans un premier temps pour que le club puisse se doter d'un plan de développement voilà comme je disais un plan de développement stratégique qui peut être pénal ou qui peut aller sur cinq ans vous définissez comment est-ce que vous voyez votre club quels sont les objectifs que vous fixez sur cette période-là et comment vous voulez atteindre ces objectifs-là parce qu'on dit souvent qu'un club enfin pas un club une personne qui n'a pas d'objectif ne peut pas savoir où est-ce qu'elle va ne peut pas savoir quoi faire pour atteindre ces objectifs-là donc une première chose à définir ses objectifs est la stratégie pour atteindre ces objectifs-là et tout ça se résume dans le plan de développement qu'un club doit pouvoir adopter la première chose c'est qu'il faut pour un club performant pouvoir établir et adopter un plan de développement et comme je l'ai dit dans ce plan de développement-là c'est de fixer des objectifs définir la stratégie pour atteindre les objectifs les moyens qu'on met à disposition quand je parle de moyens je parle en même temps de membres on décotique les points de membres quel est le profit des membres de mon club comment est-ce que je me base sur le profit de classification ou le profit des membres de mon club pour définir les objectifs de mon club et les moyens que j'ai à disposition pour atteindre ces objectifs-là parce qu'on oublie assez souvent que le club définit les objectifs ou réalise des actions sur la base du profit de classification de ses membres donc dans un premier temps définir qu'est-ce que les moyens qu'on a donc les membres entre autres nommer des commissions efficaces pour atteindre les objectifs là élire des dirigeants tôt ce n'est pas pour rien que au Rotary on sait qu'on est censé savoir à l'avance qui sont nos dirigeants futurs il faut toujours aller dans le sens de la planification donc un club qui se veut performant doit pouvoir anticiper sur cette chose je veux savoir qui est votre président élu votre président nommé pourquoi pas un nommé désigné donc sur deux trois quatre trois ans pour que ces personnes puissent ensemble monter même pourquoi pas des actions qui sont pérennes dans le temps des actions qui sont continues et qui a un impact durable et qui a un impact qui peut durer dans le temps donc ça va toujours dans le sens de la planification à long terme et ensuite aussi pouvoir nouer des partenariats avec d'autres organisations d'autres entreprises d'autres entités qu'elles soient publics ou privés de votre communauté afin de pouvoir vous aider à atteindre les objectifs que vous avez donc tout ça je le mets dans le premier gros élément de performance que j'ai défini qui est la planification à long terme ensuite second élément de performance c'est avoir ou sinon développer une image de qualité parce qu'a priori une personne qui est extérieure à votre club va juger votre performance principalement sur la base de ce que vous renvoyez vers elle en termes d'image publique ou sinon en termes de rapport et là c'est par rapport aux entités auxquelles nous rendons compte la commission de coordination l'équipe de coordination l'équipe de district le retard international tout ça mais des personnes qui ne connaissent pas l'organisation à qui on ne voit pas forcément un rapport quelconque sur la base de ce que nous faisons nos activités et ainsi de suite le public de façon générale juge notre performance sur l'image de marque que nous envoyons donc il est important qu'on puisse agir sur cette image de marque là et pouvoir faire en sorte qu'elle reflète un club qui est sérieux un club qui est performant ça passe par beaucoup de choses qui dépendent essentiellement de votre club de ses réalités du profit de ses membres mais ce qui est important de rappeler de préciser c'est que vous devez promouvoir l'image de marque de l'organisation et les activités que vous faites il ne sert à rien de se demander pour réaliser une action une activité je ne veux pas parler d'action de l'intérêt public forcément mais une activité de développement professionnel une activité quelle qu'elle soit et ne pas communiquer dessus pour que les personnes à l'extérieur sachent voir ce que vous avez fait et puissent pourquoi pas que cette activité soit un vecteur même pour que vous puissiez recruter de nouvelles personnes donc il est important que vous puissiez utiliser tous les moyens dont vous disposez que ce soit les réseaux sociaux que ce soit les organes de presse la radio je ne vais pas aller jusqu'à la télé parce que bon on sait que pour nos clubs autaractes payer une couverture médiatique en tout cas télévisuelle ce n'est pas forcément la chose la plus aisé mais au moins à l'échelle où on peut pouvoir faire en sorte de se donner tous les moyens pour communiquer sur nos activités nos actions pour que le public puisse savoir ce qu'on a fait ce qu'on fait de bien communiquer activement mais oui mais surtout en respectant la charte graphique du Rotary international un club performance c'est un club qui respecte la charte graphique du Rotary international bon ça ça fera obligé une autre communication de notre développement si on a parlé du respect de la charte graphique du Rotary international chaque graphique existe à disposition de tous les membres de tous les clubs vous pouvez vous en imprégner comprendre et pouvoir respecter ce que le Rotary recommande en matière d'utilisation de ses logos de ses couleurs ainsi de suite troisième élément de performance c'est recruter de croissance d'effectifs de façon générale que l'effectif croit ça dépend de votre capacité à recruter à recruter de bonnes personnes à maintenir ces personnes là surtout et pourquoi pas à comprendre les raisons des départs de certains donc comme je disais vous devez utiliser tous les moyens dont vous disposez pour pouvoir recruter donc ça ne passe pas les activités que vous faites ça doit être canal de recrutement pour vous ça ne passe pas à vous-même en tant que membre dans votre communauté dans votre collectivité identifier identifier des personnes qui partagent les idéaux du Rotary et inviter les ensuite former ces personnes pour qu'elles comprennent réellement c'est quoi le Rotary parce que la personne se passe par là si la personne ne comprend pas c'est quoi l'organisation elle vient pour les mauvaises raisons et donc après quand ces je vais dire ces appréhensions oui ces appréhensions ne sont pas forcément satisfait elles se découragent elles ne se démotivent elles ne peuvent pas donc il faut pouvoir réellement bien former les membres ensuite recruter en tenant en compte qu'il faut diversifier les profils des membres de son club donc des classifications différentes des compétences différentes qui tous doivent être complémentaires et doivent aider au développement du club et ensuite faire périodiquement je vais dire un bilan de santé pour comprendre déjà les raisons de départ les personnes qui éventuellement sont parties et anticiper aussi sur beaucoup d'autres choses parce qu'un bilan de santé prend en compte beaucoup d'autres aspects autres que forcément effectifs mais j'en parle parce que j'en parle au niveau de l'effectif parce que c'est assez important c'est davantage important par rapport à l'accroissement de l'effectif de votre club donc comme je disais troisième élément élément de performance c'est la croissance de l'effectif et comme je résume en disant que pour que l'effectif croit il faut recruter oui mais il faut éviter que des gens partent parce que vous avez beaucoup recruté mais si les gens partent autant que vous en recruter vous n'avez pas un taux d'accroissement ce qui est positif quatrième élément de performance c'est l'implication des membres impliquer les membres suppose beaucoup de choses donc ça passe pas même déjà favoriser la cohésion la bonne entente favoriser le développement d'un cadre d'épanouissement au sein des clubs mais surtout ça c'est aussi surtout attribuer des responsabilités aux membres offrir aux membres la possibilité d'occuper des postes de responsabilité pour qu'ils sachent que déjà ils jouent un rôle au sein du club et que leur compétence c'est à quelque chose dans la réalisation des activités des actions de votre club donc c'est un élément important pour impliquer les membres il faut leur donner des responsabilités il faut les encourager aussi surtout à prendre des responsabilités dans votre club mais surtout de l'art de votre club parce que c'est aussi un élément de performance si vous avez des membres qui ne on va dire on déjà sont déjà passés pas tous les postes de responsabilité au sein du club sont déjà passés pas la présidence de votre club après qui n'ont plus d'autres challenges qui va au-delà du club qui se retrouvent on va dire en manque en manque de challenge ça baisse leur dynamisme au sein de votre club et ça ajoute sur la performance générale donc encouragez les membres pour créer votre responsabilité au-delà de votre club dans le comité de district dans le comité de coordination nationale aujourd'hui même on peut être dans le comité Rotary de district avec la qualité de Rotary donc c'est important de pouvoir encourager les membres de son club à prendre responsabilité au-delà de votre club un point non démoindre le cinquième élément de performance c'est monter des actions pertinentes des actions qui impactent votre communauté c'est assez important parce que vous savez beaucoup communiquer parce que je parlais tantôt du deuxième point qui est avoir une image publique de qualité mais l'image publique est étroitement liée à ce que vous faites parce qu'il faut communiquer sur quelque chose mais si les actions que vous réalisez ne sont pas impactantes n'impactent pas positivement les communautés ou les bénéficiaires au contraire davantage vous communiquez dessus vous en faites plutôt du tort à votre image parce qu'on se dit que c'est une organisation un club qui ne qui ne nous montre pas des actions qui a un impact donc impacter vos communautés par la pertinence des actions d'un texte que vous réalisez c'est pas ça beaucoup de choses on va pas forcément développer tout ça ici parce que même réaliser une action à impact a beaucoup d'éléments on va dire beaucoup de composantes parce que vous parlez des critères de performance d'une action et ainsi de suite mais essentiellement ce qu'il faut rappeler c'est qu'il faut évaluer le besoin d'une communauté il faut définir comment est-ce que notre façon de répondre à ce besoin là définir où est-ce qu'on trouve les ressources pour répondre à ce besoin là c'est important c'est qu'il faut que cette activité là d'une façon d'une autre se retrouve dans les arts stratégiques du Rotary international il y a 11 critères d'une action à impact durable définie mais bon on va passer on va les passer rapidement impliquer les membres l'appropriation locale assurer la formation des bénéficiaires l'inscription dans les dans les 7 A stratégiques la collaboration avec des Rotariens l'achat local le financement en partie locale l'implication de tous les membres de votre club la bonne promotion l'optimisation de 60 degrés et la mesure de l'impact ça c'est des c'est 11 critères de performance pour une action qui est essentielle à un impact durable donc de façon générale par rapport à ce point l'élément de performance c'est augmenter des actions qui sont pertinentes je vais aller plus rapidement sixième élément de performance d'un club c'est impacter positivement les membres on veut impacter nos communautés à travers des actions d'intérêt public oui mais les membres eux-mêmes qu'est-ce qu'on fait pour eux parce que n'oublions pas que le retard c'est d'abord un cursé de formation pour nos membres la formation passe par le service oui mais c'est d'abord un cursé de formation pour nos membres donc il est important de pouvoir faire en sorte que les membres puissent être épanoui au sein de notre club puissent développer leurs compétences leurs connaissances leurs aptitudes à la vie de façon générale vie professionnelle vie personnelle créer des cadres de formation pour les membres leur offrir des opportunités de développement personnel et professionnel organiser des réunions qui sont intéressantes pour les membres et adapter les activités de notre club au centre d'intérêt de nos membres encourager les membres à renforcer leur capacité sur Rotary Learn Center je sais que beaucoup ne vont pas sur la plateforme de learning du Rotary international mais c'est dommage parce qu'on a beaucoup de ressources qui s'y trouvent qui peuvent aider réellement les membres à apprendre davantage et à se développer septième élément de réponse c'est savoir gérer les conflits j'en ai parlé quand on parlait de la planification sur la durée je parlais de la cohésion mais il est important que je vienne dessus c'est un élément apparent c'est savoir gérer les conflits parce que si vous laissez les conflits naître se développer au sein de votre club vous êtes en train de tuer votre club parce que les conflits n'apportent jamais rien de bon ne vont pas permettre au club d'atteindre ses objectifs et à terme à précipiter le déclin de votre club et cela va donc la bonne performance sur votre club donc il faut réellement pouvoir identifier même un conflit qui est naissant et pouvoir le comment dire finir avec ça dans le avant qu'il ne puisse aller à un niveau où on ne peut plus récupérer et puis huitième élément de performance assurer la relève planifier la 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 continuité la formation des futurs dirigeants septième élément de performance et c'est le dernier c'est respecter les règles de fonctionnement de l'organisation et je mets dans ça beaucoup d'éléments ça passe par respecter son plan d'action faire preuve de transparence et d'intégrité dans la gestion de votre club surtout sur l'aspect financier adopter un règlement intérieur adapté à votre club payer les taxes de coordination nationale taxes de district et actuellement aujourd'hui on parle de paix capital pour les clubs de retard donc payer les paix capital à temps ainsi de suite il y a beaucoup d'éléments mais tout ça je résume en respecter le mode de fonctionnement de l'organisation tout simplement j'avais oublié de préciser aussi encourager vos membres même si on est en retard encourager le développement de vos à soutenir la fondation voilà les voilà le neuf éléments de performance que j'ai personnellement défini pour pour évaluer on va dire la performance d'un club et qui aide à on va dire définir si un club est performant ou non mais tout ça va revenir d'une façon ou d'une autre dans les critères d'obtention de la citation présidentielle et ça c'est je conclue avec cela les critères d'obtention de la citation présidentielle sont connus de tous je ne vais pas forcément les rappeler vous pouvez retrouver le document qui retrace cela comment vous pouvez faire pour atteindre ces objectifs là pour avoir la citation présidentielle qui d'une façon ou d'une autre est une récompense une reconnaissance de votre performance et il est important qu'un club un club de façon générale qui prétendent performant passe tout pour obtenir une citation présidentielle la citation présidentielle pour l'année et bien évidemment on a les lignes de districts qui sont là qui nous permettent de nous challenger pour nous rendre un club plus performant au jour le jour je vous remercie en conclusion je voudrais simplement dire encore une fois qu'un club performant est un club capable un d'augmenter et maintenir son effectif deux initier des actions réussies qui répondent à des besoins de la communauté trois créer des opportunités développement pour ses membres quatre promer des dirigeants capables d'assurer responsabilité au sein et au delà du club et puis cinq soutenir la fondation Rotary et prétendre à des demandes de subvention et des sectes mondiales pourquoi pas parce qu'aujourd'hui nos clubs Rotary peuvent le faire je vous remercie merci beaucoup chers amis communicateurs immédiates face RRD j'avoue que le chef de la président a parlé de 15 minutes mais il y a tellement d'informations à partager qu'on ne peut pas vraiment couper l'ami communicateur je pensais que c'est vraiment important c'est important de laisser le communicateur aller jusqu'au bout de sa présentation surtout qu'il s'agit d'une rencontre d'information une réunion d'information c'est vraiment une activité qui rentre dans la formation des membres fondateurs de ce club Black Payet et même nous autres membres qui ont toujours été dans cette organisation malheureusement les amis ont toujours un problème vraiment à se connecter je pense que d'ici là ça se serait résolu pour qu'il puisse nous prendre en cours je pense que l'ami chère ta président avant de prendre vraiment des questions tu peux donner la parole au deuxième communicateur pour qu'il puisse tenir sa communication et enfin on prendra des questions pour eux pour qu'ils puissent édifier les amis davantage ou même d'autres amis qui sont en ligne notamment le PDG le PP Amitijani qui ont des ajouts pour vraiment informer les amis davantage c'est Amishata chère ta président j'espère que tu es en ligne je suis en ligne vous m'entendez très bien j'espère et on t'intéresse à vous m'entendez on t'intéresse à chaque fois merci bien chère Ami oui oui merci bien alors je disais chère Ami CP Adonis vous avez la parole pour votre communication pour ta communication en 15 minutes merci merci encore merci au pass à l'immédiat pass Rd Eric Dussouza pour son la communication d'une grande pertinence je pense que ça ça facilite mon développement parce que si on on comprend que nous devons avoir un club Rotaract qui ne soit pas un de plus mais qui soit un club performant il faut également comprendre que nous avons besoin d'un élément fondamental cet élément fondamental c'est de pouvoir amener les amis les membres du club à saisir également les opportunités qui se présentent aux jeunes en matière d'implication au niveau du Rotary ce sera essentiellement le domaine sur lequel je vais m'apesantir parce que l'essentiel sur la performance de club a été plutôt bien rendu par notre immédiat pass Rd à qui bien sûr je rends hommage pour ce bon travail là je pense que la première opportunité qui se présente aux jeunes au niveau du Rotary naturellement c'est l'opportunité de service parce que de plus en plus les jeunes professionnels commencent par ressentir le besoin de se rendre pertinent dans la société et je pense que le Rotary dans son organisation dans son architecture dans son fonctionnement sur le plan historique et actuel donne l'opportunité aux jeunes de sentir leur pertinence dans la société c'est fondamental parce que même dans le développement professionnel la capacité à se rendre disponible pour les autres la capacité à comprendre l'utilité qu'on a à la société à cerner les besoins des autres et à les accompagner est fondamental pour l'épanouissement personnel également nous avons l'opportunité à travers l'implication dans le Rotary parce qu'il faut comprendre aussi que saisir les opportunités dépend du niveau d'implication vous savez lorsque vous faites un travail vous tirez profit du travail lorsque vous 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 l'accomplissez avec ardeur avec responsabilité et avec engagement mais naturellement une opportunité fondamentale pour le jeune récent diplômé étudiant récent diplômé professionnel jeune professionnel c'est naturellement la question du réseautage parce que qu'on le veuille ou pas nous avons une adhésion sur la base de la classification donc le domaine professionnel ce qui veut dire que nous avons accès à une plateforme qui présente des profils divers et donc qui vont pouvoir nous être d'une grande utilité au-delà même de la simple implication rotarienne c'est fondamental de le savoir parce que cela nous dope dans notre engagement nous ouvre bien entendu sur de nouveaux horizons sur le plan professionnel nous avons accès à d'autres professions et bien entendu qu'on le veuille ou pas c'est un bonus une édification personnelle un autre élément fondamental en termes d'opportunité c'est la question du leadership je pense que si nous considérons que le leadership fait partie des valeurs cardinales du Rotary nous devons également comprendre que le leadership est ce que nous avons de pratiquement plus précieux au-delà bien sûr du service et de la camaraderie parce que dans le leadership que nous prenons le leadership pas le service nous avons une forme de leadership lorsque nous pouvons l'acquérir qui transcende et qui va au-delà de l'environnement professionnel économique ou politique ce que je veux dire c'est quoi lorsque nous apprenons à gérer des bénévoles dans ce contexte là nous avons beaucoup beaucoup de capacités que nous développons qui vont au-delà bien sûr de cet environnement où nous avons nous sommes en situation de responsabilité par rapport à d'autres en situation d'exiger leur adhésion de par la relation hiérarchique dans le milieu de bénévoles tout le monde est sur le même pied d'égalité peu importe que vous soyez gouverneur simple membre RRD ou président vous êtes tous logés à la même enseigne donc la capacité que ceux qui sont portés aux responsabilités ont de pouvoir entraîner les autres de pouvoir insuffler un leadership une inspiration réelle pour accomplir des objectifs lorsque vous la développez à travers l'implication au niveau du Rotary cela devient quelque chose qui étoffe votre profil qui vous rend beaucoup plus pertinent dans les autres milieux même où vous exercez je pense que ces éléments que je viens de développer jusque là sont fondamentaux mais en plus nous avons dans l'esprit du réseautage du leadership vous avez la formation continue vous avez un environnement où on a ce qu'on appelle en anglais cross-fetalization c'est-à-dire que nous communiquons nos compétences de façon continue chaque jour dans notre implication nous sommes obligés d'apprendre des autres et nous sommes remis en question et le challenge est continu l'architecture du Rotary la relation du Rotary avec le Rotary c'est l'accès également au-delà du leadership c'est l'accès au mentorat c'est l'accès au mentorat parce que nous pouvons adhérer pour les jeunes adhérer à la famille rotarienne lorsque vous avez des personnes qui peuvent vous prendre sous leur aile vous pouvez être accompagné vous pouvez être guidé orienté conseiller au quotidien à zéro frais parce que tout dépend de votre niveau d'implication et de ce que vous apportez en termes de services et d'ouverture vous avez en termes d'opportunités fondamentales la capacité à gérer les conflits la capacité à bâtir le consensus la capacité à prendre la parole en public dans différents contextes le contexte de présentation de rapports le contexte de gestion d'une réunion le contexte de modération d'une activité le contexte du protocole et de la maîtrise de cérémonie il y a beaucoup beaucoup de choses que nous intégrons parfois sans s'en rendre compte parce que ça fait partie de l'activité ontarienne je pense que beaucoup de clubs services beaucoup d'organisations peuvent offrir beaucoup de choses probablement peu ou peu similaires aux Rotary mais ce que nous avons aux Rotary vécu de 118 ans c'est à dire que nous avons parfait nos méthodes de travail nos méthodes de fonctionnement nos méthodes relationnelles internes et externes qui font que c'est pratiquement ce qu'on a le plus le plus grand à offrir en termes d'école de leadership à la jeunesse aujourd'hui je pense que si je me je me focalise sur ces éléments là je vous présente le Rotary comme une organisation qui fera de vous un expert du learning by doing c'est à dire de faire en apprenant ou d'apprendre en faisant si je le dirais plutôt parce que nous sommes dans un environnement où nous pouvons facilement développer beaucoup de choses sur le plan autodidacte et la plateforme en ligne du Rotary international le centre de formation en ligne le Rotary Learning Center c'est une possibilité de certification et d'obtention d'attestation sur pas moins de d'une bonne je crois on est aux dernières nouvelles on a pratiquement 700 cours au moins qui sont disponibles sur cette plateforme là et il y a toujours des cours qui sont développés au-delà des formations au poste président secrétaire trésorier assistant gouverneur gouverneur formateur tout ce que vous voulez il y a des thématiques qui sont développées en partenariat par exemple avec nos partenaires du Toastmaster sur la gestion de crise sur le bâtissement du consensus sur la compréhension même des conflits sur la préparation du discours inspirant c'est très important sur la différentes thématiques sur le leadership qui sont toujours mis au goût du jour parce que le Rotary a fait du leadership probablement son fer de lance au même niveau que le service mais dans le même temps lorsqu'on considère les valeurs caractères du Rotary que sont le service la caramaderie la diversité l'intégrité le leadership le critère des quatre questions au regard de ce que nous pensons faisons disons est-ce juste est-ce vrai est-ce juste est-ce source de bonne volonté d'amitié est-ce équitable et bénéfice pour chacun nous travaillons nous apprenons à travailler dans un environnement serein et éthique ce qui veut dire que nous apprenons à forger une carrure de leaders éclairés de leaders éthiques de leaders apaisants et qui ont la capacité de transformer durablement nos sociétés je pense que c'était fondamentalement ce que je pouvais vous dire en termes d'opportunités que nous pouvons saisir au niveau du Rotary que ce soit sur le plan personnel sur le plan professionnel sur le plan social sur le plan international sur le plan local nous sommes dans un environnement d'apprentissage continu et je pense que nous sommes des leaders non seulement d'eux-mêmes mais également des leaders d'autres merci encore merci à la présidence pour ta communication c'était Adonis je pense que le président fondateur du progrès Miami-Fleuve a la parole pour pouvoir prendre les questions à poser aux communicateurs ou même des amis qui veulent faire des ajouts Miami-Fleuve tu as la parole à la fraternité la suite de la rue merci bien c'est la amie autorité alors merci au CP merci c'est la amie CP Adonis pour ta communication c'était très vraiment une information c'était très intéressant j'espère que les amis qui sont en ligne ont pu saisir les membres fondateurs du colloque au Tarek-Niamé-Fleuve ont pu saisir beaucoup d'informations sur l'association et c'est vraiment l'occasion l'opportunité comme Amine-Noël a dit il y a les PTG Ari en ligne il y a l'amie Moustapha en ligne et les communicateurs c'est l'occasion aussi président tu reçois difficilement la question de poser des questions sur l'association sur tout ce que vous voulez savoir à travers les décommunications merci donc chers amis vous avez la parole on va prendre des questions pour nous j'espère oui alors les amis c'est la partie question réponses d'accord merci président c'était un peu difficile je crois que la connaissance a pris un coup à ton niveau tu as ouvert les questions on l'a bien reçu au moins tu as ouvert les questions avec la possibilité d'apport de la part bien sûr du PDG Arethoubo Ibrahim bien sûr le passe-président Moustapha Metidjani je peux noter également la présence du passe-président Christian Haïssi du Rotary Club de Côte-en-Étoile du passe-président Moustapha Metidjani qui est bien sûr du Rotary Club de Mignan-Brigaroui il vient d'arriver il n'a peut-être pas pris connaissance de tous les développements mais le PAG Jean Lankondé du Burkina nous a rejoint également donc nous avons les questions réponses sont ouvertes d'abord aux membres du club pour les deux intervenants mais nous avons également des possibilités d'apport de la part du PDG Arethoubo donc le PAG Lankondé des PP Christian et Moustapha merci encore Saïd Madinia qui d'autres encore les membres Raimouna il y a un souci avec ton micro oui remarquez que c'est nous du club Rotary d'abord avec la ville locomotive bonjour c'est PP comment vous allez très bien j'ai suivi la réunion et ça fait c'est un plaisir pour moi d'être actuellement en lien avec vous c'est ma question ma verge poser c'est que est-ce que les plans c'est-à-dire vous avez envoyé un guide de plan stratégique est-ce que le guide de plan stratégique je ne sais pas pour pour la exécuter est-ce que c'est c'est suivant le budget de chaque club Rotary ou bien elle est standard voilà ma question voilà oui même si le revenu était standard il faut comprendre que les niveaux de revenu ne sont pas les mêmes les taux de cotisation ou les charges de fonctionnement ne peuvent pas être les mêmes mais c'est un guide c'est une orientation ce n'est pas une imposition le guide vous permet d'avoir une idée de comment vous partez d'où vous partez pour arriver à une bonne planification c'est une aide à la planification ce n'est pas une imposition tout de go de comment vous devez fonctionner mais dans les détails ça dépend de vos sources de revenus et de vos de vos de vos charges bien entendu donc c'est juste un canevas à vous d'appliquer selon vos réalités spécifiques et il faut savoir que la planification ne se limite pas à l'aspect financier il y a également l'effectif il y a également le plan de leadership il y a l'organisation en matière de gouvernance et les projections quand on va passer par exemple j'ai envoyé un autre document sur la gouvernance un plan de club plan de leadership comme l'a dit le pass ARD Eric c'est de façon triennale voire quinquennat donc plan de leadership on arrive au plan stratégique également donc tout ça là c'est un guide de planification voilà parfait merci beaucoup ok les questions les apports président Nouruddin Nouruddin s'il n'y a pas de questions pour enrichir les contributions je vais demander ah ah oui président Nourud président Nourud oui tu as la parole merci beaucoup cher ami CP Adonis on aurait dit mais Inbox est en train de gérer des soucis techniques avec ses membres fondateurs qui n'arrivent pas à se connecter et ceci étant dit la communication est tellement vraiment importante pour eux que j'aurais souhaité que tout soit en ligne mais j'en suis sûr c'est peut-être tu es en train d'arrêt 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 cette communication on va par la suite la partager avec eux ce que je voudrais ajouter globalement sur les deux communications je pense que tout a été dit mais nous sommes pratiquement un pas de comment il faut vraiment accompagner les teams dirigeantes à préparer le mandat qui s'annonce déjà surtout que ce serait dans un autre nouveau district je pense que chaque équipe dirigeante doit comprendre qu'avant de partir même aux ACD il faut faire un travail en amont pour partir avec ce plan d'action avec ce plan stratégique ce qui fait que même une fois aux ACD ce serait tout de suite l'occasion ça crée les contacts faciles pour discuter de ce qui est prévu dans les plans on décide des actions conjointales je sais que vraiment je voulais dire par rapport à ça l'ami Eric a tellement insisté je pense que l'ami Charta Président on t'a perdu Président doit savoir c'est de savoir créer ce genre je disais que l'ami Président qui est en ligne doit dire qu'un club performant nécessite aussi la formation continue donc de temps à autre il doit penser à créer des séances de formation pour former ses membres parce que c'est lui le leader c'est lui qui sait réellement ce qu'il faut pour son club alors il identifie les besoins et il essaie d'apporter les solutions pour contribuer vraiment au renforcement de capacité de ses membres et ça peut très bien garantir vraiment la performance d'un club des opportunités que moi je voudrais un peu partager avec les amis fondateurs en ligne c'est qu'il faut comprendre que le Rotary c'est vraiment une école de la vie comme l'AMICP a donné ça a eu à le souligner c'est une école tellement vraiment correcte que quand tu es dedans parfois tu ne te rends pas compte tu ne te rends pas compte de tout ce que toute cette transformation là qui se passe en toi jusqu'à ce que tu te projettes dans un autre cadre c'est en ce moment là que tu seras tu étais vraiment et que tu continues à être dans une école de leadership parce que tu apprends à gérer tu apprends à faire des rédactions on te donne des travaux et facilement tu as cette facilité là vraiment de t'en sortir et tout ça là c'est des opportunités que vraiment l'association te donne et il y a les opportunités de voyage à travers l'organisation il suffit d'être un peu organisé et tu peux être à des endroits où peut-être si tu n'es pas membre de cette organisation tu n'eras vraiment pas jusqu'à la fin de ta vie et c'est vraiment une opportunité des occasions même de réussite professionnelle et surtout exploiter davantage c'est aussi l'organisation l'opportunité des études surtout pour les jeunes rotharachiens à travers nos différents centres vraiment de formation dédiée à la paix c'est très facile pour un rotharachien vraiment engagé qui sait ce qu'il veut et qu'il veut qu'il arrive à découvrir c'est vraiment une formation dans un centre de paix voilà moi globalement ce que je voudrais apporter par rapport à la rencontre de ce soir c'est une formation qui nous tenait tellement on compte et vraiment on en a tellement réfléchi avec l'ami fondateur pour pouvoir identifier les formateurs qu'il faut afin d'apporter notre plus à l'accompagnement de ces membres fondateurs là pour qu'ils puissent réussir dans cette belle aventure au taire merci président merci président pour tes apports le président Moussili Nouroudine pardon je voulais dire vous voulez prendre la parole oui oui effectivement alors merci encore une fois de plus à nos des communicateurs merci à l'ami Noé pour l'apport comme il a si bien dit je me suis un peu trompé parce que je me suis dit qu'aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle tout le monde sait comment connecter sur le sou comment ça marche à ma grande surprise beaucoup m'ont écrit en Nibos qu'ils ont des soucis techniques pour nos régions et comme il l'a dit je vais faire la promesse je vais faire franchement des formations avec eux parce que moi personnellement les réunions ça m'intéresse beaucoup c'est vraiment l'occasion de connecter tout le monde de partager notre connaissance sur l'association avec tout le monde c'est une occasion de donner l'occasion l'opportunité à tout le monde d'être en ligne malgré la distance donc ça c'est une question qu'on va c'est un problème qu'on va rejouer dans plus de temps sur Zoom sur Google Meet comment ça marche comment ça fonctionne ça je sais le faire je l'ai fait avec beaucoup d'entreprises donc c'est une formation que moi je peux tenir avec mes membres donc c'est une question qu'on peut c'est un problème qu'on peut résoudre maintenant par rapport à la communication franchement je vous dis encore une fois de plus merci beaucoup de formations ont été dites ici beaucoup des opportunités et comme l'ami Noé l'a dit j'espère qu'on aura l'enregistrement pour partager avec nos membres c'est très très vraiment enregistré merci bien avec plaisir bien sûr que l'enregistrement sera disponible quelques minutes après la fin de la réunion ça c'est sûr oui oui d'accord merci le président Noé oui mais je pense que c'était c'était une ancienne main merci à tous les amis peuvent toujours interviennent je pense bien sûr à notre très cher Pépé Moustapha Ahmed Tidjani ce qui a un apport à effectuer et ensuite on passera au Pépé Christian ici et au PAG Jean Lankwande parce que je ne vois plus le PDG Aritoube Kodé merci c'était Adonis de m'avoir donné la parole et pour ma part je n'ai pas de rajout à faire parce que les deux communicateurs ont été à la hauteur donc de la communication elle est claire et concise et bon malheureusement ce qu'on constate on constate que les rote qui sont concernés ne sont pas là bon par rapport à une défaillance d'accessibilité au lien Zoom comme l'a dit Zik je pense que c'est un truc qu'ils peuvent résoudre à leur niveau mais moi ce que je conseillerais c'est de remixer encore cette communication et plus tard disons le mois prochain par exemple en fonction de la disponibilité des communicateurs voilà voilà ce que je peux donner comme contribution merci merci mon cher Pépé Moustapha Mettijani du Rotary Club Niamegawe président Pépé Christian Aïssi du Rotary Club de Cotonou-Étoile bonsoir Pépé Adonis vous m'entendez très bien Pépé bonsoir président bonsoir à tous ben belle communication en effet avec tous les éléments nécessaires pour avoir un club performant et faire du réseautage comme le CP Pépé Adonis l'a dit moi des aspects que je qualifierais de théoriques qui vous ont été servis je m'intéresse au vécu des uns et des autres j'aurais voulu par exemple que le Pépé Adonis ou l'ami Eric nous parle un peu de façon concrète de l'expérience éventuellement étayer un peu tout ce qu'ils nous ont dit de l'expérience pour ce que je dirais comme apport c'est que quand je parle par exemple l'ami Eric a parlé du plan stratégique à mettre en place d'un certain nombre d'outils pour avoir un plan enfin un club Rotarac performant pour ce que j'ai remarqué par exemple pour le Bénin une chose est de savoir qu'il faut mettre en place ces outils mais dans la pratique je dirais que la majorité des clubs n'usent pas de ces outils parce que pour que ça entre dans nos habitudes pour qu'on profite fondamentalement de ces outils dans le cadre des Rotarac et dans le club mettre en place par exemple un plan d'action pour un président c'est de l'apprentissage c'est de l'apprentissage qu'on fait parce que mettre en place un plan d'action fait appel à un certain nombre d'aptitudes un certain nombre de de recherches parce que s'il faut faire des actions il faut rencontrer les bénéficiaires il faut actualiser l'idée qu'on a initialement parce qu'on peut partir avec une idée rencontrer les bénéficiaires être obligé de de s'aligner sur leurs leurs urgences à eux donc autant de choses qui dans la pratique nous amènent à éprouver nos aptitudes in fine une fois qu'on a acquis ces aptitudes en les pratiquant c'est des choses qu'on peut utiliser dans nos domaines professionnels mais je trouve que dans nos pratiques dans les différents clubs on n'est pas suffisamment exigeants rigoureux pour que de façon systématique d'une année à l'autre tous les présidents puissent avoir un plan un plan d'action bien fourni bien structuré donc on n'a pas encore fini la réunion mais j'inviterai par exemple Éric et le CPADONIS éventuellement nous donnait quelques exemples précis pareil pour le réseautage c'est être rotarien être rotaracien et ne pas bénéficier de ce réseau c'est limite de la perte de temps donc j'inviterai les uns et les autres à user les différents outils du réseau pour vraiment s'améliorer et devenir de vrais leaders voilà ce que je voulais compléter merci président merci CPADONIS merci merci Pépé Christian c'est vrai que comme on le rappel on le constate souvent le temps n'est pas notre meilleur allié et de toute façon au delà de l'aspect théorique c'est c'est des éléments de vécu que nous résumons par rapport à des points fondamentaux on n'a pas l'attitude d'avoir un atelier avec plus de temps pour des échanges et des retours d'expérience spécifiques mais je pense que au delà de cela comme le PP Moustapha l'a dit on va pouvoir réagioniser de de tels échanges peut-être en allant plus dans des interactions parce que souvent ce qui permet le partage d'expérience ou le retour spécifique d'expérience c'est lorsque les les bénéficiaires de l'information de la formation de la communication sont capables de de poser des questions qu'on peut orienter par rapport auxquelles on peut orienter les réponses sur la base du vécu parce que si vous essayez pour directement vous mettre à parler de votre expérience spécifique ça peut selon le cas être rébarbatif pour les personnes concernées lorsque vous fixez un cadre général au moins chacun peut tirer ses éléments et maintenant par rapport à un apport complémentaire selon les questions orientées vous pouvez décider de comment vous y allez mais je pense qu'on peut reconsidérer cela mais comme je l'ai dit on doit tenir dans un timing qui n'est toujours pas favorable donc merci pour le retour hyper pertinent Pépe Christian PAG Jean Mancondé je te donne la parole avant de donner la parole bien sûr au DRD du Niger à Doko merci PAG Jean voilà merci chers amis merci Pépe Adonis Stella et elle c'est côté nous et d'abord je suis désolé je suis désolé parce que j'ai eu des soucis d'horaire moi j'attendais tranquillement 18h heure de Ouaga et quand je me suis connecté je trouve que vous êtes déjà à la conclusion vraiment je suis désolé alors que vraiment j'attendais de participer à cette rencontre et c'est pour ça que je voulais d'abord vous féliciter avant de me présenter voilà sinon moi c'est Jean Langouande je suis de classification gynécologie je suis du Rotary Club Ouagadougou Savane où je suis le responsable de la commission effectif et donc pas assistant gouverneur j'ai été assistant gouverneur pendant trois ans alors je voudrais d'abord vous féliciter j'ai pas suivi les présentations mais j'ai entendu un mot dit par notre ami Pépé Adonis Tela c'est le mot guide de plan stratégique moi je voudrais vraiment attirer l'attention des amis là-dessus vous ne pouvez pas je dis aux amis que ce guide là c'est le GPS du club c'est le GPS si vous n'avez pas de GPS vous ne pouvez pas savoir où vous êtes vous ne pouvez pas savoir où vous partez donc franchement si c'est des nouveaux clubs si c'est des anciens clubs il faut que vous ayez des plans stratégiques il faut que vous ayez un plan stratégique dans chaque club ça vous permet de faciliter ça vous permet de la gestion de tous les plans d'action de tous les programmes et ça vous permet d'atteindre tous vos objectifs sans comment dirais-je sans soucis sans fatigue voilà quand vous prévoyez vos actions sur 2, 3, 4 ans vraiment tout est facile à gérer en tout cas félicitations et prochainement Tela et je vais donner la heure de Waga aussi s'il vous plaît vraiment si désolé si désolé parce que oui je sens que ça a été extraordinaire et félicitations pour tous ceux qui ont communiqué voilà je peux dire quand même pour le bénéfice de tous ceux qui étaient en retard qui ont un souci d'horreur que toute la réunion est enregistrée donc les liens seront envoyés dans les ok ok donc je vais envoyer mes coordonnées tout de suite s'il vous plaît je vais envoyer dans le groupe mes coordonnées tout fait merci à Denise merci à tous merci merci ça va c'est avec un S à la fin je pense non ça va il n'y a pas S il n'y a pas S il n'y a pas S c'est la clérière c'est la clé c'est la clérière d'accord ok mes hommages à l'IPP Narcisse de ma part ah oui ah oui c'était c'était de nos de nos grands 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 présidents vous savez dans le club actuellement nous on passe les présidences aux jeunes donc c'est ce président qui apporte de 100 nouveaux dans notre club voilà merci je vais l'appeler tout de suite merci merci on est sur le forum avec toi sur le forum des amicales du DUI et tout ça donc je vais envoyer les liens de l'enregistrement ok merci avec plaisir alors DRDR à Adoko pour un dernier mot je pense avant de passer la parole à l'IPRD Eric Goussouza DRDR à Adoko bonsoir chers amis j'espère que vous allez bien et désolé j'étais un peu en retard à la réunion parce que j'étais un peu sorti donc d'abord je tiens à féliciter les amis pour l'initiative et c'était vraiment très bien le peu que j'ai suivi j'ai appris et je souhaite que cela puisse continuer et que le club continue de faire autant d'efforts afin de pouvoir édifier les amis sur les opportunités qu'offre notre organisation merci merci beaucoup merci beaucoup Mediapest R.D. Eric Goussouza chers amis il n'y a plus de questions je pense que tu peux prendre la parole pour voir s'il y a toujours des intervenants ou pas sinon je ne vais pas trop de voir s'il y a des possibilités de continuer ou pas parce que c'est un club qui vient d'être créé et bon voilà tu en trouveras l'opportunité d'arrêter ou pas la réunion il y a un ami c'était Adonis qui a donné la parole à l'ami Eric donc c'est le dernier après on va avant de pouvoir passer au mot de fin c'est pourquoi en tout cas mon niveau c'est vraiment c'est vraiment c'est la question de la connexion je vais régler ça avec mes membres je vais faire la formation sur Zoom sur Google donc c'est une question un programme complète à notre niveau et pour moi et notre ami qui l'a suggéré peut-être dans un mois on peut revenir sur ces mêmes communications avec le membre et déjà l'arrêtissement est là aussi on peut partager avec eux donc merci bien à tout le monde merci bien à nos communicateurs c'était vraiment super intéressant merci alors président Noé un apport oui Adonis tu disais oui je dis est-ce qu'il y a un apport avant de passer à l'immédiat pass RD pour le mot de fin en fait non moi j'ai eu vraiment à faire les apports que j'ai jugé je pense que quand ta président il faut laisser l'ami Eric intervenir pour poser si tu veux deux conclusions avant de clôturer la ligne oui c'est bon l'ami Eric vous avez à la parole avant de sur le mot de fin sur le mot de fin sur le mot de fin ok j'ai eu pour accompagner la performance de nos clubs respectifs je reste toujours disponible pour accompagner les clubs dans la mesure du possible Eric merci c'est l'ami alors il est déjà on a 30 minutes de retard donc je pense qu'on va continuer alors c'est l'ami nous sommes au terme de cette communication de cette réunion d'information alors j'ai dit en mentalité de présence du club merci à tous les amis et je vous souhaite une excellente soirée merci bien bye bye merci président merci encore merci bye bye merci 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 Merci.